Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis avec Alexandre Ouvray qui est le doctorant du projet Frugacité. Je suis moi-même Nils Lebotte, responsable de cornisson de la recherche à Arep, qui porte le projet. On excuse Pascal Marti et Johan Sarraoui qui sont les co-encadrants du projet de thèse et qui sont aussi les porteurs de ce projet de recherche qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Pour rappel, le projet Frugacité, c'est le projet Formes urbaines des quartiers de gare et des quartiers à fortes contraintes techniques et biodiversité. Notre projet vise une compréhension de l'influence possible des quartiers de gare sur et dans le déplacement des espèces faunistiques. C'est un projet de recherche qui est multipartenarial dans lequel a été engagé l'Université Paris 1, l'Université de Franche-Comté et Arep au niveau académique et puis plusieurs financeurs, principalement issus de diverses filiales et branches de la SNCF qui nous portent activement sur ces questions parce que le domaine forvière est un domaine complexe et qu'on a de très nombreux acteurs dès qu'on commence à faire quoi que ce soit dessus. Ce projet qui mobilise principalement les outils de l'écologie du paysage et croise évidemment tout un tas de connaissances issues du terrain et des multiples acteurs professionnels qui prennent part à ce projet aussi bien issus de la ville que du ferroviaire. Alors notre projet, il a pris un petit peu de retard mais on prévoit un aboutissement en juin 2024 et puis les avancées sont déjà notables et nombreuses et c'est Alexandre qui va vous présenter les résultats de là où on en est pour le moment. Je vous remercie. Merci Nils. Merci. Ce qu'on peut donc vous proposer aujourd'hui c'est de partir de notre travail de diagnostic autour des quartiers de gare à savoir comprendre quel est l'apport des quartiers de gare à la connectivité régionale avant d'aborder notre travail qu'on est en train de mener en ce moment d'évaluation exploratoire des effets un peu plus fins des formes urbaines propres aux quartiers de gare cette fois-ci sur la biodiversité dans la même veine que tout ce qui a été proposé ce matin puis enfin d'aborder l'étude des manières de vivre et produire le quartier de gare avec les vivants dans une troisième partie. On a donc pris le parti d'aborder la biodiversité dans les quartiers de gare sous l'angle de la connectivité dans la mesure où les espèces dans les écosystèmes ont besoin de se mouvoir à travers le paysage à travers différents patchs pour pouvoir accomplir toute ou partie de leur cycle de vie et dès lors la connectivité représente le degré de facilitation ou d'empêchement produit par les paysages sur le mouvement des organismes entre les patchs. Il est possible de modéliser cette connectivité, ce réseau écologique notamment grâce à la théorie des graphes et à des logiciels comme le logiciel Graphab qui vont nous permettre d'associer des valeurs et des métriques par espèces aux espaces. Nous, pour ce faire, on a donc modélisé une région aux alentours de la ligne N du Transilien qui s'étend donc de Paris-Montparnasse jusqu'à Dreux, à l'ouest de l'île de France où il y a 32 gares et quartiers de gare que l'on a catégorisé sur leur gradient d'urbanité et on a pris en compte 70 espèces qu'on a regroupées selon leurs traits physiologiques et leur physionomie en 16 espèces virtuelles ce qui permet de limiter les temps de calcul et d'avoir des résultats un peu plus synthétiques. Cela nous permet donc d'avoir des modélisations de paysages autour des quartiers de gare et d'évaluer leurs apports à la connectivité écologique en établissant et en appliquant des métriques quantitatives et topologiques qui permettent d'évaluer certaines propriétés particulières aux tâches, aux habitats écologiques présents dans les quartiers de gare et donc de répondre in fine à deux premières hypothèses. La première hypothèse concernant le fait que les habitats écologiques présents au sein des quartiers de gare participent moins à la connectivité écologique donc c'est les habitats écologiques en rose que les habitats écologiques qui ne sont pas dans le quartier de gare en vert du fait notamment de l'effet fragmentant des infrastructures de transport. On a comparé des quartiers de gare dans un même contexte urbain des situations de même contexte urbain que ce soit dans le quartier de gare ou pour les autres tâches d'habitat écologique et une seconde hypothèse qui porte sur le fait que les habitats écologiques toujours présents au sein des quartiers de gare soient cette fois-ci partis moins à la connectivité écologique que les habitats écologiques le long de la ligne ferroviaire mais plus éloignés du quartier de gare du fait cette fois-ci de l'effet fragmentant des infrastructures propres aux gares notamment. Pour tester ces deux hypothèses on a donc mis en oeuvre on a employé une métrique particulière qui est donc la probabilité de connectivité en d'autres termes la probabilité que deux individus tirés au hasard dans la zone d'études parviennent à entrer en contact en utilisant le réseau écologique composé donc de nœuds et de liens. On a calculé le différentiel c'est-à-dire DPC différentiel de probabilité de connectivité pour une tâche d'habitat c'est-à-dire qu'on calculait la métrique avec l'ensemble du réseau ensuite on supprimait la tâche on recalculait la métrique de probabilité de connectivité et on imputait le différentiel à la tâche donnée ce qui permet d'avoir une vision par tâche qui elle-même est décomposable en trois composantes qui représente chacun une partie de l'apport de la tâche à la métrique globale. On a donc la métrique DPC intra qui permet de montrer la variation due à la perte de la surface de la tâche donc plus la tâche est grande à une grande surface plus cette composante sera élevée. On a DPC flux qui correspond à la variation due à la perte des liens des interactions entre la tâche et les autres tâches plus la tâche avait des liens avec les autres tâches plus elle était connectée dans l'effet plus cette valeur sera élevée. Et enfin des PC connecteurs qui représentent la variation due à la modification des chemins reliant les autres tâches et passant initialement par la tâche comme sur l'exemple ici une fois supprimée la tâche importante pour des PC connecteurs on se retrouve avec des morceaux de graphe qui ne sont plus connectés alors qu'ils l'étaient avant parce qu'il y avait un grand nombre de chemins uniques qui passaient par cette tâche-là. Donc c'est ces trois éléments-là qu'on a cherché à quantifier pour chaque tâche et à comparer selon des situations au sein du quartier de gare ou en dehors du quartier de gare. On a donc réalisé cette méthodologie pour les 16 espèces virtuelles dont vous voyez une espèce virtuelle ici à l'écran composée de 7 espèces dont 6 oiseaux qui vivent dans des milieux forestiers de minimum 1 hectare. Et on a donc répliqué cette méthodologie pour chaque gare et pour chaque gare on peut avoir des résultats selon le voisinage autour de la gare dans lequel on regarde les tâches d'habitat que l'on considère. Si on prend les différentes valeurs en haut à gauche si on regarde DPC intra donc la variation due à la surface ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a tout d'abord deux chiffres moins 99 et moins 99 qui représentent en fait la différence entre le taux de variation entre DPC intra à l'intérieur du premier voisinage de 400 mètres et du premier voisinage de 750 mètres autour de la gare en comparaison d'autres voisinages de 400 mètres et de 750 mètres qu'on aurait fait dans des mêmes situations urbaines mais cette fois-ci dans des contextes où il n'y a pas de gare. Et ce qu'on peut voir c'est qu'on a des tâches autour de la gare de Rambouillet ici des habitats écologiques qui ont une surface extrêmement réduite par rapport à ce qu'on se retrouve d'habitude vu qu'elles ont moins 99% de taille au contraire dès qu'on passe à un voisinage de 2 kilomètres on retrouve des tâches beaucoup plus grandes issues de la présence ici contextuelle de la forêt domaniale de Rambouillet on peut faire la même chose donc pour les autres métriques à savoir DPC flux où on observe que certes dans le voisinage de 400 mètres les tâches sont très petites mais elles avaient un nombre proportionnellement plus élevé de liens vu qu'on est à plus 272 à peu près le même nombre dans le voisinage de 400 mètres à peu près le même nombre de liens dans le voisinage de 700 mètres et un nombre de liens beaucoup plus élevé quand on va jusqu'à chercher les patchs de la forêt de manial de Rambouillet on est à plus 1000% et par contre relativement au chemin unique donc la dernière métrique DPC con on voit qu'on est à moins 100% au voisinage les plus proches de la gare à 400 et 750 mètres et ce qui veut dire qu'elle n'assure aucun chemin unique par rapport à ce qu'on trouve d'habituellement dans un contexte sans gare et on est à peu près dans les mêmes proportions à plus 20% ce qui veut dire que les tâches autour de la forêt de Rambouillet certes elles sont grandes certes elles sont plus connectées mais elles n'assurent pas de chemin unique car la forêt de Rambouillet contient déjà tellement de patchs que ces patchs aussi n'ont pas d'emplacement stratégique et n'assurent pas un rôle stratégique sans lequel des patchs anciennement connectés ne pourraient plus l'être on a ensuite généralisé ces expériences-là ces résultats ces modélisations et ces analyses notamment en essayant pour avoir une significativité statistique des résultats en regroupant les gares selon le gradient d'urbanité dans lequel elles s'inscrivent ce qui nous a permis notamment d'essayer de répondre à la première hypothèse en regardant comment cette participation à la connectivité écologique aux trois composantes de DPC évoluait avec le gradient d'urbanité en zone ultra-urbaine il n'y a pas de réelle différence entre la gare de Montparnasse et le reste du tissu urbain où les habitats écologiques que ce soit pour les espèces forestières ou de milieux ouverts sont quasiment inexistants et inatteignables du fait du tissu urbain ultra-dense autour en zone périurbaine dense cette fois-ci on voit que la taille le nombre de connexions et les chemins uniques assurés sont supérieurs au reste du tissu urbain pour le quartier de gare et ce maillage ces résultats sont dus principalement à un maillage écologique particulièrement important lié à des grandes tâches forestières des grands habitats forestiers comme la forêt Saint-Jean ou le bois d'Arcy qui viennent parfois pénétrer jusqu'au cœur du quartier de gare dans un voisinage de 400 mètres autour de la gare en zone périurbaine cette fois-ci on a des habitats écologiques forestiers pour les espèces de milieux forestiers ouverts qui ont des nombres de connexions bien plus élevés donc qui ont plus de liens avec les autres tâches et en zone rurale cette fois-ci on observe un effet de fragmentation plus générale avec particulièrement pour les espèces de milieux forestières des valeurs pour les trois catégories d'EPC qui sont inférieures pour les quartiers de gare par rapport aux autres tâches écologiques qui se situent aussi en zone rurale ça nous a aussi permis de tenter de répondre à la deuxième question à la deuxième hypothèse à savoir quand on comparait les tâches les habitats écologiques présents au sein des quartiers de gare vis-à-vis des habitats écologiques présents autour de la ligne ferroviaire mais pas dans le quartier de gare même résultat pour Moparnasse pas assez de tâches et ils ne sont pas assez atteignables de manière générale un effet différencié pour les habitats écologiques présents dans les quartiers de gare en zone périurbaine dense où c'est plutôt favorable comparativement au reste du tissu urbain pour les espèces forestières et plutôt défavorable pour les espèces qui eux vivent et habitent dans des espaces ouverts concernant la zone périurbaine pleudance cette fois-ci on a un effet qui est significatif uniquement pour en termes de nombre de chemins uniques assurés par les tâches et dans un rayon très très proche autour de la gare et enfin en zone rurale on retrouve encore une fois cet effet de fragmentation pour les deux types d'espèces ce qu'on peut voir ici c'est donc qu'on a vraiment un effet du quartier de gare qui tend à être différencié selon le gradient d'urbanité et le contexte d'urbanité dans lequel on se situe et qui n'agit pas forcément toujours de la même manière dans la mesure où on a comparé gradient urbain par gradient urbain il y a des limites méthodologiques à ça notamment le fait qu'il y a parfois assez peu d'espaces végétalisés ce qui ne permet pas d'avoir une significativité des données et le fait effectivement qu'on n'a pas pu corréler ces résultats ou même les valider et leur insuffler des données biologiques et donc on s'est basé principalement sur des résistances d'occupation du sol donc des inputs à nos modélisations uniquement à partir de la bibliographie qui contient une bonne partie de dires d'experts et qui donc n'ont pas été validées biologiquement mais ça donne quand même des résultats importants qui soulignent la situationnalité et le besoin de regarder contextuellement l'effet de la gare et la disposition des habitats écologiques présents au sein des quartiers de gare parce que l'effet est vraiment différencié selon l'habitat écologique que l'on regarde et selon généralement aussi le voisinage la largeur du voisinage auquel on regarde ces contextes là ça permet aussi d'ouvrir le débat sur les questions de vaut-il mieux remédier dans des situations qui sont très très dégradées par rapport à la situation originelle ou vaut-il mieux aller vers plus de performances encore en termes écologiques surtout en mettant en regard avec le reste du travail qu'on est actuellement en train de mener à savoir les forces vives en présente qui sont prêtes à prendre en charge ces questions de biodiversité que ce soit des acteurs au sein des gares qui poussent et qui travaillent à leur aménagement ou bien à l'ensemble du panel d'acteurs qui s'occupent de la gouvernance de la biodiversité de manière générale que ce soit des associations des pouvoirs publics des communautés de communes etc. Avant de passer à cette partie-là opérationnelle on mène une suite de travail pour raffiner les modélisations et pour mieux prendre en compte les formes urbaines qui vont composer le paysage du quartier de gare notamment en travaillant dès l'échelle architecturale on a donc typologie l'ensemble des éléments architecturaux qui composaient les différentes gares quatre gares d'études principalement Rambouillet La Verrière Époune-Mézière et Montparnasse caractéristiques des quatre situations urbaines que je mentionnais tout à l'heure qu'on est en train de croiser avec la bibliographie scientifique et la littérature grise en plus des différentes espèces et de leur mode de déplacement pour comprendre l'effet différencié que par exemple les mâles le mobilier d'attente ou les clôtures selon leur typologie et leur forme architecturale vont avoir sur le déplacement pour in fine tenter d'intégrer cela dans les modélisations à échelle plus fine qu'on est en train d'essayer de réaliser après avoir modélisé à l'échelle régionale on s'attache aussi à essayer de raffiner l'approche sur les tissus urbains eux-mêmes et non pas que les objets architecturaux en intégrant la base de données issue du TUF qui regroupe donc 22 postes qui vont remplacer notre mode d'occupation du sol Habitat qui était un peu trop agglomérant et pas à une maille assez fine et qui propose des typologies de postes comme lotissement et opérations groupées discontinues et ancien bas type bourg qui se basent en fait sur la typologie architecturale et l'usage que peuvent être faits des formes urbaines on va essayer on est en train de croiser ça avec différents critères qui reflètent la propension de chacune de ces typologies du TUF à plus ou moins affecter le mouvement animal dans sa traversabilité de ses formes urbaines à savoir par exemple continuité du bâti hauteur probabilité d'accueil d'espace végétalisé plein sol hors sol la position du bâti ou bien la probabilité de présence de clôture poreuse ou non avec différentes manières de quantifier statistiquement à partir de différentes bases de données ces TUF là pour ensuite les recroiser et les classifier les classer relativement les uns par rapport aux autres pour pouvoir évaluer et proposer différentes hypothèses sur leur résistance relative et in fine les intégrer dans de nouvelles modélisations encore une fois comme on n'a pas de valeur de résistance validée biologiquement ce sera un travail exploratoire pour faire évoluer les résistances et comprendre potentiellement quelles peuvent être les échelles d'effet de ces modes d'occupation du sol architecturaux de ces tissus urbains franciliens sur la biodiversité enfin on s'est aussi attaché à essayer de vraiment comprendre quels étaient les facteurs les leviers de mieux intégrer la biodiversité du point de vue organisationnel et de mieux vivre et produire les quartiers de gare avec les vivants avec notamment tout d'abord deux stages un premier stage qui vise à étudier les enjeux d'intégration des dispositifs techniques pour la connectivité au sein des gares je parle ici des cocons potentiellement de passage à faune d'aménagement dans les clôtures pour les mettre au regard des besoins particuliers liés aux contraintes techniques au fonctionnement et aussi évidemment aux dispositifs architecturaux qui composaient la gare qu'on aura étudié au préalable avec ce que je vous ai montré un peu avant et donc ce stage là se base sur des benchmarks et des retours d'expertise des agents au sein des gares mais aussi hors des gares de manière générale sur les infrastructures linéaires de transport pour comprendre la transposabilité opérationnelle technique économique et fonctionnelle de manière écologique de tel dispositif et in fine à proposer des sortes de guides d'aide à la décision pour mieux les intégrer ou non et un second stage donc ces deux stages ont débuté qui a pour but d'analyser la prise en compte de la biodiversité cette fois-ci dans l'ensemble des dispositifs organisationnels stratégiques aussi donc en partie les indicateurs les outils en allant voir l'ensemble des expertises métiers au sein d'une entreprise d'aménagement c'est donc l'entreprise AREP qui est partenaire du projet de recherche frugacité et en incluant l'ensemble des métiers pour comprendre comment est-ce que la biodiversité est prise en charge mais comment est-ce qu'elle peut aussi reconfigurer l'approche même des métiers éventuellement dans leur pratique globale et dans leur stratégie par rapport à l'ensemble du reste du marché pour compléter enfin ce travail-là d'études de la production du quartier de gare on ne s'arrête pas uniquement aux entreprises privées qui la produisent mais à l'ensemble des acteurs qui peuvent être en charge du management de la biodiversité au sein des différents quartiers de gare et donc moi dans ma thèse je suis actuellement en train de réaliser des entretiens j'en ai réalisé à peu près 35 sur les 60 qui sont prévus pour étudier dans un premier temps les modalités des systèmes de gouvernance à travers l'étude des pratiques de collaboration qui sont mises en place ou non entre les acteurs du système gare les acteurs associatifs les acteurs des communes des communalités au niveau des pratiques de gestion et d'aménagement de la gare de la thématique biodiversité au sein de la gare que ce soit des dispositifs qui servent à faire de la sensibilisation mais aussi des dispositifs qui servent à transférer la gestion etc et pour compléter ce travail-là aussi une approche qui tire partie de la méthodologie de la théorie de l'acteur réseau pour étudier comment les concepts même impliqués invoqués dans les pratiques de gare et de biodiversité se mettent à l'épreuve mutuellement se reconfigure et pour proposer pour tester des concepts comme gare biodiversitaire pour comprendre est-ce que ça peut fonctionner sous quels critères et qu'est-ce que le concept même pourrait faire à la pratique des opérationnels et de ceux qui vivent et habitent le quartier de gare voilà on reste à votre disposition pour les questions merci de nous avoir écoutés merci quelques questions bonjour ici excusez-moi pardon moi j'avais juste une question par rapport à la méthodologie j'ai pas très bien compris sur quels critères vous avez défini vos je sais plus comment vous les appelez espèces virtuelles ou espèces connexes vous avez utilisé des traits fonctionnels pour les mettre ensemble ou c'est plus sur un type d'habitat partagé d'abord les espèces qui constituent les espèces virtuelles elles-mêmes on les a recueillies à partir du nombre d'observations assignées dans la base de données CETIA aux alentours de 15 km de la ligne N donc on a pris on avait un gros panel d'espèces on a pris certaines espèces qui étaient très observées certaines espèces aussi qui étaient moins observées pour s'éviter certains biais et pour aussi aller voir des espèces potentiellement qui viendraient habiter dans les quartiers de gare ou dans la région Ile-de-France après potentiellement un certain laps de temps et donc pour constituer en elles-mêmes ces espèces virtuelles on s'est basé sur l'ensemble de leurs donc on a 23 modes d'occupation du sol différents à chaque mode d'occupation du sol on a une valeur de résistance qui est affiliée qui est assignée concernant le déplacement de l'espèce en question par rapport au mode d'occupation du sol en question et on a donc fait du clustering fait du rapprochement en se basant sur l'ensemble de ces 23 données pour chaque espèce et en intégrant aussi effectivement les habitats on voulait qu'elles vivent dans les mêmes habitats pour faire des espèces virtuelles qui avaient du sens écologiquement aussi Oui j'avais une petite question par rapport à la partie connectivité puisque c'est une question que je m'adresse également finalement par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure sur des approches urbaines à très haute résolution spatiale où on a vraiment un grain très fin finalement vous avez considéré comme nous un habitat un peu générique enfin en tout cas uniforme en termes de qualité et quand on est dans les bêtises urbaines quand même il y a des grosses variations par rapport à une catégorie d'occupation du sol et donc par rapport à l'histoire des gares je m'interrogeais sur la pollution lumineuse la pollution sonore qui peuvent être des choses qui vont changer assez radicalement peut-être la qualité de certains habitats et notamment des habitats ouverts par rapport à la lumière et quand on sait qu'autour des gares il peut y avoir comme des installations qui peuvent être perturbantes est-ce que ça fait partie de votre réflexion en termes de raffinement de la méthode voilà pour l'instant on a typologisé l'ensemble des dispositifs sur la pollution lumineuse qui servent à éclairer au sein des différentes gares dont on modélise la connectivité et après effectivement d'un point de vue intégration de l'effet directement sur l'habitat en faisant jouer sa capacité c'est quelque chose qui peut vu qu'on a moins d'habitat c'est quelque chose qu'on peut effectivement intégrer qu'on fera peut-être en croisant directement là-dessus sinon effectivement ce sera peut-être le meilleur moyen de les intégrer dans la modélisation plutôt que de les intégrer simplement en tant que dispositifs architecturaux qui prennent finalement une très petite place et même avec un voisinage ce serait moins effectivement je pense qu'on partir là-dessus merci peut-être une dernière question vous avez finalement observé la manière dont ces quartiers s'inscrivent dans des grandes connectivités écologiques au regard notamment des réservoirs de biodiversité qui se trouvent à proximité mais je trouve intéressant aussi de regarder à quelles conditions il y a de la biodiversité spécifique aux quartiers de gare ou aux infrastructures ferroviaires on parle parfois d'espèces végétales ou animales qui profitent des grands corridors que sont des grandes zones de passage que sont les infrastructures ferroviaires vous n'avez pas eu cette démarche là il y a une écologue qui est venue effectivement travailler et relever déjà les habitats propres aux gares dans les îlots qui leur étaient directement contigus qui a aussi fait des relevés de la faune et de l'entomofaune qui étaient présentes de manière assez rapide mais on n'a pas de grande partie effectivement inventaires et relevés de la faune de ces espèces là on est plutôt dans une approche réseau écologique globale bon une autre question c'est bon merci beaucoup merci beaucoup